Au moins 300 morts et c'est toujours un bilan provisoire. Après le passage du cyclone Idai la semaine dernière, le Zimbabwe et surtout le Mozambique tentent toujours de sauver les milliers de personnes réfugiées dans des arbres, sur des toits. La situation est extrêmement critique, explique Margot van der Velden, directrice du pôle urgence au programme alimentaire mondial. Au Mozambique, nous sommes confrontés à de graves inondations. Entre 600 000 et 1 700 000 personnes sont affectées par le cyclone. Les communications sont complètement interrompues, les infrastructures gravement endommagées, surtout dans la ville de Béra. Toutes les routes qui mènent à cette ville sont coupées. Nous transportons donc des vivres par avion, par hélicoptère. La distribution de nourriture a commencé pour toutes les personnes dans les zones touchées.